Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Bertrand. Bertrand qui a investi dans plusieurs projets immobiliers avec investissement locatif et qui a accepté de partager son expérience. Bertrand bonjour. C'est Emmanuel. Alors déjà merci d'accepter de parler de ton expérience à tous les gens qui nous regardent. Je voulais savoir est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, quel âge tu as et pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier. Alors moi j'appelle Bertrand, j'ai 37 ans, je travaille dans le marketing digital et j'ai voulu investir dans l'immobilier j'imagine comme beaucoup de personnes pour me constituer un patrimoine et avoir l'opportunité dans 20 ans d'en récolter les fruits et donc voilà c'était la motivation principale c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui t'a déterminé à passer par notre société dans le sens où quand tu as découvert l'immobilier est-ce que c'était par le biais de notre société ou est-ce que tu t'es dit je veux investir et ensuite tu as fait la démarche ? Moi en fait j'ai eu l'occasion d'investir dans l'immobilier il y a quelques années, c'était quelque chose qui était assez naturel chez nous parce que mon père investissait et voulait vraiment qu'on se lance dans l'immobilier donc on avait réalisé quelques investissements avec mon associé à titre personnel. C'est vraiment il y a un an et demi que j'ai réalisé qu'il fallait investir un petit peu plus rapidement et multiplier les opérations. Qu'est-ce qui a été le déclencheur juste par curiosité ? C'est toujours intéressant de savoir. Moi j'ai vendu ma résidence principale aux Etats-Unis il y a quelques années, j'avais donc cet argent que je voulais réinvestir intelligemment et donc j'ai réfléchi aux différentes options qui s'offraient à moi et bien sûr l'immobilier est venu sur la table donc j'ai commencé un peu à regarder ce qui se passait, comment est-ce qu'on pouvait investir avec de bonnes rentabilités et multiplier les opérations, scaler les opérations donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à un investissement locatif. Ok et donc comment ça s'est passé sur le premier projet ? Est-ce que tu t'es dit déjà quel était le premier projet sur lequel tu as investi ? Est-ce que tu t'es dit je me lance dans un petit appartement, dans un immeuble ? Est-ce que tu peux nous dire, nous donner un petit peu le parcours ? Alors avec vous, le premier investissement c'était un immeuble qui était en Bront-Lieu Parisienne, un immeuble de neuf appartements, huit étaient libres. Voilà, beau projet pour démarrer avec vous. Neuf appartements, un appartement qui était libre, non l'inverse plutôt, un appartement occupé et le reste qui était libre qu'on a donc rénové et mis en location. Est-ce que tu peux nous dire comment les choses se sont passées ? A partir du moment où tu nous as contacté pour investir en nous parlant de ton projet, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un premier entretien à l'époque, je voyageais, j'ai eu l'occasion de rencontrer un commercial par conférence téléphonique, on s'est appelé pour qu'ils nous présentent la société, comment est-ce que vous fonctionniez. Tu faisais un tour du monde, c'est comme un truc peu commun. Ouais, on faisait un tour du monde avec ma femme et mes deux filles et on a profité d'un passage à Paris avec mon associé pour rencontrer vos équipes, avoir l'opportunité de rencontrer Mickaël qui nous a présenté un petit peu plus comment vous fonctionniez, quelles étaient les villes que vous cibliez et c'est comme ça qu'on a fait le choix d'investir en banlieue parisienne. Donc vous avez mis en contact avec un de vos chasseurs qui m'a présenté un petit peu la façon dont il fonctionnait lui aussi, quels étaient les délais, qu'il fallait attendre à peu près entre un et trois mois pour avoir un bien qui nous soit présenté. Ce qui s'est passé c'est que justement l'opportunité s'est présentée assez vite. Le chasseur avait quelque chose qui était prêt à arriver sur le marché, qui l'avait été, qui s'était enlevé du marché, qui était revenu. Le prix n'était pas adéquat en fonction des rentabilités qu'on visait et donc finalement c'est pas trois mois qu'on a attendu mais quelques jours et on a eu cette première opportunité qui nous a été présentée et voilà après avoir pris le temps évidemment de regarder les chiffres et de faire une visite. Mon associé s'est déplacé pour faire une visite, on a eu un coup de coeur et donc on a investi dans cet immeuble. Et toi donc à ce moment-là quand on te présente ce projet, c'est beaucoup d'argent, c'est un gros projet. Comment ça se passe ? Tu te dis quoi ? Tu te dis ça fait peur, c'est excitant, un mélange de tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête ? Bon, nous on avait déjà investi en fait. Donc je dirais que pour ceux qui veulent démarrer dans l'immobilier, le premier investissement est quelque chose qui est un petit peu difficile. Comme nous on avait déjà investi à titre personnel et professionnel, je pense qu'on avait le mindset pour partir sur un investissement un peu plus important et c'est aussi la raison pour laquelle on voulait viser quelque chose d'un peu gros tout de suite et pas faire plein de petites opérations. Donc on n'a pas vraiment été impressionné par le montant qui nous a été présenté. Et par l'immeuble, par le bâtiment en lui-même quand tu l'as visité ? Oui, il y a quand même une certaine sécurité parce que moi c'était mon premier immeuble, j'ai acheté différents types de biens mais c'était le premier immeuble. C'est vrai que comme les parties communes étaient nickels, que les appartements étaient presque vivables d'ailleurs, donc en l'occurrence on aurait même pu mettre des locataires tout de suite et que la façade était en vraiment bon état. Je dirais que pour un premier investissement d'immeuble, c'était moins impressionnant que refaire une opération de zéro, il faut tout refaire. Non mais moi je te dis ça parce que quand j'ai acheté mon premier immeuble avec Mickaël, je suis rentré dans le bâtiment et le montant était inférieur à ce que tu as fait. Mais sans parler de montant, je suis rentré dans le bâtiment et de voir en fait un immeuble entier quasiment vide déjà et vraiment ça m'a fait quelque chose et j'étais fier. Non mais je suis d'accord avec toi, il y a une certaine fierté de se dire qu'on achète plusieurs lots d'un coup. Je dirais que maintenant qu'on l'a fait, on a moins de mal à faire d'opérations de ce style parce que forcément on a passé ce cap. Mais clairement c'est quelque chose d'assez excitant et je pense que c'est, une fois que les gens ont compris quels sont les intérêts d'avoir un immeuble plutôt que de faire plein de petites opérations, la question ne se pose vraiment plus. Et donc du coup tu nous as dit ce premier projet là, qui était un très beau projet, vous avez vu les images, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Forcément je crois qu'il y a un peu un côté addictif, ça marche bien, on se sent à l'aise, je pense que c'est un peu, quitte à ce que ce soit parfois un peu dangereux, on a tendance à dire que c'est facile, donc on y va. Donc là en l'occurrence on a demandé à notre chasseur de nous trouver un deuxième bien. On a attendu un petit peu de temps quand même parce qu'on voulait quand même que les appartements soient loués et on est reparti sur une opération directement. Donc on lui a dit quand tu as quelque chose à nous présenter, n'hésite pas à revenir vers nous. Et donc on a fait une seconde opération neuf mois plus tard. Je réfléchissais à neuf mois plus tard. Oui, ce qu'il faut comprendre c'est que les opérations prennent toujours un certain temps, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que parfois des gens nous disent je veux aller vite, donc on leur dit il faut en lancer deux en même temps, non pas pour cacher les choses à la banque comme certains le font, mais tout simplement parce que c'est des délais qui sont longs comme tu l'as dit. Les délais sont longs puisque on a d'abord tout ce qui va être délais de recherche du bien, ensuite les délais notariés j'ai envie de dire, ensuite on a les travaux, l'ameublement, la mise en place des locataires, donc oui c'est des délais qui peuvent très rapidement avoisiner les six mois à un an. C'est ça l'idée. Pour nous il y avait aussi une question de crédibilité par rapport aux banques, on voulait construire une histoire avec eux et on voulait vraiment qu'ils aient le sentiment qu'on aille à une vitesse intelligente, on voulait expliquer notre projet, on voulait pas qu'ils se disent voilà ils vont investir et acheter plein de choses en même temps, donc on a souhaité vraiment que le premier investissement se passe bien pour ensuite leur dire voilà regardez ce qu'on a fait, on a rénové, voici les photos avant après, on a des locataires, les projections qu'on vous avait présentées, on est dans les clous, donc cette question de la crédibilité nous semble importante, donc c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu. Tu leur envoyais justement les photos après ? Oui, dès que les appartements étaient terminés, on leur envoyait et effectivement ils étaient contents, je pense parce qu'ils sont contents de voir comment leur investissement se passe, mais aussi parce qu'à titre personnel, je pense qu'ils voient ce qui se passe et je pense que le banquier peut être tenté aussi. C'est un conseil qu'on donne souvent aussi, c'est les banquiers, faites-en des vrais partenaires, respectez-les évidemment, mais c'est aussi je pense agréable pour eux de se rendre compte que c'est pas simplement, ils sont pas simplement là pour faire un chèque, mais que comme tu l'as très bien dit, il y a un projet derrière, ils accompagnent le client sur un projet et quelque part c'est de l'humain quand on leur montre la belle réalisation qui a été possible grâce à eux aussi, c'est génial quoi. Non, tu les remercies, non mais il y a l'humain et je pense qu'à un certain moment quand il y a deux dossiers qui se présentent, je pense que forcément l'humain compte et s'il se rend bien avec la personne et qu'il y a quelque chose qui se passe, je veux pas dire que c'est la raison principale qui va pousser un banquier à financer un investissement, mais je pense qu'il y a un petit peu de tout sur ce sujet. C'est ce qu'on dit souvent nous, c'est 1 la gratitude et le côté sympa, être sympa c'est gratuit et c'est ce qui fait la différence dans tout dans la vie. Et alors ce second projet, et là il y a un autre projet en cours ? Ouais bah en fait c'est assez, finalement quand on parlait de latence, c'est un sujet qui tombe bien parce qu'on a voulu acheter, donc là pour le coup à Lille, donc c'est un immeuble de 9 appartements, et là on monte un peu en gamme puisqu'en fait on renouve tout, de A à Z, on fait les parties communes, on fait le toit, on refait les appartements à l'intérieur. Ça va être un super projet ça. Ouais je pense que ça va être un super projet, et la Ville, quelques jours avant la date de préemption, nous a dit qu'ils aimeraient visiter l'appartement, juste avant la période de Noël. Donc il y avait deux choses, c'est qu'un ça repousse le projet, ce qui n'est pas un drame en soi, mais quand on parlait tout à l'heure du fait que parfois il y avait des délais. La deuxième chose c'est que forcément c'est un projet qui nous tenait à cœur, on avait fini des plans, on était prêt à commander les fenêtres, heureusement ce n'était pas encore fait, mais la Ville nous a dit qu'elle voulait visiter, donc on a eu un peu peur. Et hier on a eu la nouvelle que j'ai partagée avec toi sur WhatsApp, et donc il n'y a pas de préemption, et les personnes qui ont visité de la Ville ont confirmé que c'était un beau bien, donc c'est pas ça qui fait la vente, parce qu'on l'aurait fait de toute façon, mais en tout cas on est content que ça se fasse. Et je pense aussi que la Ville elle est contente de voir nous, on le sait, parce qu'on intervient dans des villes qui sont parfois des petites villes qui sont accolées à des grandes villes, et où on rencontre le maire et qui nous dit on est content que vous arriviez et que le patrimoine soit rénové et que les locataires aient des logements de qualité. En l'occurrence là on refait la façade, donc je ne peux pas croire que pour une ville ce n'est pas intéressant que les gens s'attaquent à la façade. Mais pas que ! Ouais voilà, mais en fait on aurait pu même pas la faire, mais refaire la façade ça participe évidemment à l'attrait d'une ville, et je pense que... Et pour toi stratégiquement tu le mets dans ton plan de financement, donc tu empruntes l'argent, plutôt que de devoir le sortir en cash si la ville t'impose de le faire dans trois ans par exemple. C'est vraiment stratégique, c'est un conseil qu'on donne souvent, c'est que là aujourd'hui il va faire la façade avec l'argent emprunté à la banque, donc étalé sur 20 ans. Si demain tu devais la sortir, tu vois ce que je veux dire ? Ouais non mais clairement en fait bon, là la vidéo c'est pour partager l'expérience, mais c'est aussi donner quelques conseils, et moi je pense que c'est quelque chose qu'on apprend, parce que finalement plus on fait des investissements immobiliers, et plus on apprend, et c'est quelque chose qui est difficile, et la courbe d'apprentissage est longue. C'est pour ça que parfois YouTube aide, mais rien ne vaut effectivement ce qui était arrivé. Par exemple, ne commentez pas vos fenêtres avant que la dépréhension soit passée, c'est quelque chose que je viens d'apprendre là, même si ça paraît évident, en l'occurrence il faut faire attention. Et pour reparler de ça, c'est vrai que parfois on a la tendance à vouloir être à l'économie, on arrive dans un appartement, il est en bon état, et puis on regarde le chauffe-eau, et on se dit tiens ce serait sympa de le garder parce qu'il peut encore survivre, etc. Et puis je vais économiser 300 euros, sauf que moi d'expérience, puisque là on en parle, on commence à avoir un petit nombre d'appartements, toutes les économies qu'on a souhaité faire, on s'en est mordu le doigt plus tard, on a dû changer le chauffe-eau, le locataire qui t'appelle, et là c'est du temps de gestion, c'est un chauffe-eau à changer sur tes données propres, sur tes fonds propres, et du coup t'es pas gagnant en fait, t'as plus de garantie, et si tu l'installes, tu peux toujours appeler l'installateur, t'as la garantie. Donc moi mon conseil, c'est pas forcément de faire l'américain et de tout changer, mais c'est de repartir sur des bases saines et de pas trop aller à l'économie. C'est-à-dire qu'il faut refaire la façade et vous dites tiens je la refais dans 5 ans, je pense qu'il vaut mieux le faire maintenant et le mettre dans le plan plutôt que d'avoir à… Alors quel conseil tu aurais à donner toi à des gens qui peut-être regardent, hésitent à se lancer dans l'immobilier, parce que moi ce que je constate auprès des clients qu'on accompagne, même d'investisseurs qui me contactent sur YouTube, c'est que souvent les gens se disent il faut que je le fasse, mais constamment c'est pas leur priorité en fait. C'est-à-dire qu'ils priorisent pas le simple fait de signer par exemple un contrat avec nous, alors qu'ils nous disent bah oui je veux le faire, mais là j'ai pas le temps. Mais pas le temps de quoi ? De prendre deux heures et donc ils passent pas l'action. Et quand ils le font des mois ou des années après, ils regrettent de pas l'avoir fait plus tôt. Est-ce que tu peux nous dire toi ce que tu penses par rapport à ça ? J'ai commencé avec l'argument que j'ai donné à la personne avec qui j'ai déjeuné ce midi, et qui m'a dit qu'il voulait ce matin jouer à l'immobilier, ce que je lui ai dit c'est les six mois que tu es en train de perdre, ou l'année que tu es en train de perdre, c'est un an de revenu dans 20 ans. Donc c'est comme si je te disais aujourd'hui tu as un an de revenu, mais tu pourras peut-être le toucher l'année prochaine, je pense qu'en fait le temps presse. Et beaucoup de personnes en fait n'ont pas la volonté de s'y mettre, et je pense qu'ils reportent à plus tard parce que ça les rassure de se dire qu'ils veulent le faire, mais ils le font plus tard. Le premier conseil que je donnerais, s'ils ont peur parce que c'est légitime, quand on n'a jamais fait d'investissement immobilier de se lancer, de commencer par un investissement je dirais petit où ils se sentent à l'aise, pourquoi pas géographiquement pas trop loin, un investissement patrimonial, pas trop important pour ne pas mettre tout son apport quand même dedans et éviter de ne pas pouvoir répéter les opérations. Le deuxième conseil ce serait peut-être de s'associer, je trouve que l'association amène quand même une certaine paisibilité, on divise les risques par deux, on divise les tâches par deux, et l'association ça amène un... Moi je vais être sincère, j'ai fait pas mal d'opérations immobilières, et pourtant quand à Lille on est arrivé et qu'il y avait autant de travaux, je me suis posé des questions. Et quand j'ai posé les chiffres, le fichier, mon associé m'a dit mais c'est bon on y va, on ne se pose pas de questions. Et finalement je suis très content de le faire maintenant, mais peut-être que si dans l'association, ils ne m'avaient pas mis un coup de pied au derrière sur ce sujet-là, on n'aurait peut-être pas fait cette opération. Donc je pense que l'association apporte quand même une certaine tranquillité, il faut trouver quelqu'un avec qui on se sent bien, parce qu'il ne faut pas croire que l'immobilier roule tout seul, il y a des aléas, il y a des tâches à partager. Donc si l'un fait tout et l'autre rien, potentiellement ça peut créer de l'attention. Mais ce que tu dis c'est hyper important, c'est un peu comme dans l'immobilier, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on entreprend seul, ça peut se faire, mais on est seul face à ses doutes, face à ses succès, face à tout ça. Donc toi tu as la chance aussi d'avoir un associé, je sais, avec qui tu t'entends super bien dans le business. Moi c'est aussi mon cas, et en fait tu te rends compte même dans l'immobilier, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, tu partages les succès, tu partages les doutes, et tu trouves des solutions ensemble. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, ça permet d'avancer plus vite quoi. Non, je pense que l'association c'est très important. Ce qui se passe, c'est que, sans rentrer dans la psychologie de comptoir, je pense qu'il y a des gens qui, par leur éducation, la façon dont ils ont été éduqués par leurs parents ou l'école, ils peuvent considérer que la dette est un problème. Donc quelqu'un qui aurait un mindset vraiment très éloigné de la réalité entrepreneuriale aurait peut-être un petit peu plus de mal à se lancer. Encore que, je pense que, bon là je fais un peu l'article, mais je pense qu'investissement locatif apporte cette sécurité pour les gens justement qui souhaitent s'y mettre, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. C'est, et si je ne fais pas un bon coup ? Et si le locataire arrête de payer ? Et si, et si ? Et en fait, tous ces « et si » vont bloquer l'investissement. Pour moi, ce qu'il faut, c'est y aller une première fois, faire un investissement avec lequel on se sent à l'aise. Je le répète, potentiellement, il y a quelqu'un qui peut partager le risque. Et ensuite, une fois que ça s'est fait une première fois, je pense que la dette est moins gros mot pour ces personnes, si vraiment c'est le blocage. Et clairement, l'investissement dans des immeubles de rapport, quand bien même c'est un gros investissement, il peut y avoir beaucoup d'appartements, il y a aussi des immeubles où il peut y avoir 2-3 appartements, ce n'est pas forcément des lots de 10 appartements. Je pense que ça apporte une certaine sécurité. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc, je pense qu'il faut se lancer. Et voilà, c'est comme ça que… Ce que tu dis, c'est intéressant. Mais en plus de ça, au-delà du premier, c'est ton cas, c'est que tu découvres des partenaires. Alors là, ça peut être par exemple investissement locatif, mais c'est aussi par exemple la banque, puisque c'est la banque qui t'a suivi. Et du coup, tu as un problème de moins, entre guillemets, pour le deuxième projet, si bien sûr la banque continue à suivre. Mais voilà. Et c'est vrai que finalement, tu gagnes en expérience et tu gagnes des réflexes sur le montage du dossier, etc. Il y a des choses qui sont similaires et donc tu gagnes du temps, en fait. Oui. Alors, pour parler d'investissement locatif, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un métier à côté et j'ai une famille. Je ne peux malheureusement pas me déplacer dans les villes où la rentabilité est censée être celle que j'ai envie d'avoir. Et je n'ai pas le temps de faire la chasse, de gérer les plans, de m'occuper de tout. Et moi, mon ambition, c'est de scaler, c'est d'avoir l'opportunité de réaliser des opérations immobilières et de les répéter. Donc, je pense que si on ne s'appuie pas sur quelqu'un, on veut faire des économies qui, finalement, ne sont pas des économies parce qu'en temps et en stress, on finit par le payer. Moi, je connais quelqu'un qui, par exemple, est obsédé par le cash flow positif. Donc, lui, il fait des opérations, il prend des maisons, il fait de la colocation. C'est quasiment une prestation hôtelière parce qu'il y a une salle de bain dans chaque lot. Et derrière, il vise une rentabilité haute. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de villes locatifs. Et donc, il y a beaucoup de turnover. Et donc, c'est quelque chose de plus compliqué. Et comme lui a souhaité faire toutes les économies possibles et imaginables pour justement arriver à ce cash flow positif… Il gérait lui-même, c'est ça ? Alors non, mais il est parisien et donc, il va à Lille. Il est allé à Lille tous les week-ends. Et donc, personnellement, ça a été difficile de conjuguer sa vie personnelle avec un enfant qui est arrivé dans sa vie et en plus de pouvoir faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a passé plus de temps dans le couloir de son entreprise à passer des coups de fil plutôt qu'à s'appuyer sur une équipe et sur quelqu'un sur qui finalement taper s'il y a un problème. Enfin, c'est de dire voilà, j'ai un problème, tu le règles parce que c'est ce pour quoi je paye. Oui, et puis nous, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que vous avez une expertise, vous qui nous regardez. Et la logique, c'est que vous allez générer plus de valeur dans votre expertise, comme c'est ton cas dans le marketing par exemple ou quelqu'un d'autre dans d'autres domaines. Moi, quand ma voiture est cassée, je pourrais essayer de me dire, je vais mettre une semaine à la réparer pour économiser un garagiste en fait. Et c'est une logique assez française. Et l'état d'esprit qui est plus à l'américaine là-dessus, c'est de faire appel dans chaque domaine au meilleur prestataire possible. Et c'est vrai que c'est ce qui permet d'aller plus vite tout simplement. Ce qui se passe surtout, c'est que le sujet de la rentabilité, c'est un sujet passionnant parce qu'il ne s'arrête jamais. Mais clairement, si je parlais de la courbe d'apprentissage pour apprendre dans l'immobilier, moi, je me considère comme un investisseur qui n'est pas aguerri. J'ai fait quelques opérations et j'ai appris plein de choses. La question du chauffe-eau qu'il faut remplacer, c'est quelque chose que je ne savais pas. Quand on travaille avec une société que soit vous ou autre, on part avec l'expérience que vous avez déjà et qui va éviter de faire des erreurs. En essayant d'économiser un petit peu d'argent d'un côté, on va le perdre de l'autre. Il suffit d'une une mésaventure à 1000 euros pour rentabiliser le fait d'avoir travaillé avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on néglige, c'est qu'on a tendance à penser qu'il faut tout faire pour gagner de l'argent. Mais il y a aussi la partie stress. Et je pense que c'est important de pouvoir travailler avec des gens qui vous aident parce que c'est un gain de temps énorme. Le mot peut-être de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire, Bertrand, aux gens qui nous regardent sur leur aventure immobilière ? Peut-être un petit encouragement ? Je pense que c'est vraiment important de ne pas perdre de temps. Donc je pense qu'il faut se lancer. Il faut contacter, que ce soit un investissement locatif ou une autre société. Il faut se donner les moyens d'y aller parce que c'est pour moi quelque chose qui est à la portée de tout le monde, à sa dimension. On n'est pas obligé de faire des immeubles, on n'est pas obligé de faire des choses compliquées. Et je pense qu'il faut se lancer, c'est important. Ok. Alors pour l'anecdote, avant de finir, Bertrand, comment on s'est rencontré ? Parce que c'est quand même... En fait, moi je vous suivais sur YouTube parce que c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'existence de votre société. Et je vous suis sur Instagram. Et un jour, tu as posté une photo en disant que tu aimais l'architecture de certaines villes. Et tu as posté une photo de la ville dans laquelle j'étais, Karnak, en vacances. C'est assez fou. Et donc tu n'avais pas écrit que c'était Karnak. Et je me dis, tiens, tu as Karnak ? Et puis finalement, on s'est vu, on a pris un café. Et en fait, toi tu étais là un peu par hasard. Et après, on s'est fait un tournade ping-pong avec un peu de rosée. Donc c'était sympa. Et c'est assez incroyable parce que j'ai mis la photo d'une maison lambda qui était jolie. Une belle maison, mais dans une ruelle secondaire. Et là, tu as reconnu tout de suite, ça m'a bluffé. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est grâce à l'immobilier qu'on s'est rencontrés. Et grâce à Instagram. Et grâce à Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi quand je suis peut-être en vacances dans votre ville. Et puis ce sera l'occasion de parler d'immobilier avec grand plaisir. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir apporté un petit peu de temps. Et puis on va partager ton dernier projet pour tous les youtubeurs qui nous regardent. Et puis les gens sur Instagram et sur les réseaux. De manière à pouvoir leur faire vivre de l'intérieur cette belle rénovation. Celle justement où la mairie elle-même voulait préempter. Ne s'est finalement pas positionnée au final. Et a dit que c'était un très beau projet. Donc je suis impatient qu'on puisse démarrer et partager tout ça. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous retrouverez énormément de vidéos de conseils. Je vous invite également si vous avez des questions à nous mettre les questions en commentaire. Bertrand regardera et pourra répondre aux questions que vous vous posez. Et je le ferai également avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos de conseils. Ciao !